Il y a une question que tous les couples devaient se poser, mais qui ne se posent pas souvent et qui est à l'origine de beaucoup de frustrations et de divorces. Lorsqu'on se marie, ce n'est pas seulement pour recevoir le bonheur, mais c'est pour donner le bonheur à l'autre. On ne se marie pas avec égoïsme. Pose-toi toujours la question, est-ce que je réponds aux attentes de mon partenaire ? Est-ce que je réponds à ses attentes ? Parce que nous n'avons pas tous la même soif, le même besoin. Quelqu'un qui a faim, tu lui donnes un bol de riz et quand il en veut trois, tu l'as nourri, mais il n'est pas satisfait. Résultat, il sera frustré et il ira manger chez le voisin. Est-ce que tu réponds aux attentes de ton épouse ? Est-ce que tu réponds aux attentes de ton époux ? C'est ça la véritable question. Et surtout, le besoin affectif est différent d'après chaque personne. Il y a des gens qui ont beaucoup besoin d'affection, surtout des gens qui ont grandi sans affection. La fille qui a grandi sans affection paternelle ou le fils qui a grandi sans affection maternelle ou quelqu'un qui a grandi dans le régé. Ce sont des personnes qui ont besoin d'affection plus que la normale. Et ce genre de personnes, quand ils n'ont pas l'affection dont ils ont besoin, facilement, ils basculent. Facilement, ils dérapent. Voilà pourquoi, lorsqu'on est marié, vous devez toujours chercher à comprendre l'autre. Vous ne devez pas raisonner par rapport à vous-même. Et côté égoïsme, c'est fréquent que les fils uniques ou les filles uniques ont ce problème dans le mariage parce que ce sont des gens qui ont grandi plus dans un milieu où ils reçoivent l'attention et l'amour qu'ils n'en donnent. Parce qu'il est unique, il est le centre de la maison, ses parents lui donnent l'affection, il n'a pas de frère à qui il doit donner l'affection, ni de soeur. Je ne dis pas tous, mais une grande partie ont un problème. Ils ne savent pas donner l'affection parce que ce n'est pas un système qui est entré dans leur logiciel, dans leur éducation. Voilà pourquoi quand vous êtes fils unique et fille unique, vous devez changer votre logiciel pour réussir votre couple.